Et bien bonjour à tous, c'est Nubes et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos d'un nouveau easter egg qui plane sur Battlefield 4, notamment sur Paracel Storm. Alors tout d'abord j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, de bonnes fêtes de fin d'année, on va voir ça tout de suite, il y a quelques heures, on a découvert un nouveau son dans Battlefield 4, un son qui est assez perturbant et qui laisse penser à un énorme easter egg, un petit peu comme on a eu le cas avec le mégalodon, mais cette fois-ci sur Paracel Storm. Si vous vous souvenez bien à l'époque déjà, on avait trouvé plusieurs indices, on avait cherché pas mal de choses, à activer le bateau échoué dans lequel peut-être il y aurait une cale de secret dans lequel se trouverait éventuellement un monstre marin qui a été pêché, ou encore on a quelques indices à droite à gauche sur différentes maps, notamment sur des maps de Dragontis, où on voit les îles Paracel avec quelque chose qu'on ne sait pas comment faire pour découvrir quelque chose. Remarquez que c'est un petit peu flou, et eh bien aujourd'hui nous avons un petit indice supplémentaire avec les nouveaux sons, je vous laisse écouter ça tout de suite. Bon, comme vous avez pu l'entendre, le son est assez effrayant et laisse penser à quelque chose de très très gros et qui fait très peur, un monstre marin, peut-être un monstre de type octopole, octopus, comme une puèvre géante, un gros poulpe, comme dans Bob l'éponge. Bon, peut-être pas vraiment, j'ai rien dit, oublié. On a quelques indices à propos du poulpe, de la puèvre, car à un certain moment, il y avait un des membres de l'équipe des Tronic Arts de Dice, qui avait un peu laissé suggérer un monstre de ce genre, et les recherches n'avaient rien donné, puis ça avait été mis de côté par la suite. On a quelques pistes quand même, donc comme dit le cargo, on se disait que ça pouvait être dans la cale du cargo qui s'échoue après l'évolution, après l'évolution notamment car le cargo s'échoue pas avant déjà d'une, et je rappelle qu'on entend les éclairs, 3 bruits d'éclairs avant, donc des éclairs qui sont certainement dus à la tempête de Paracel. Comment faire pour activer les 3 éclairs ? Est-ce qu'il y a 3 étapes à faire avant de débloquer le monstre marin ? Je ne sais pas, c'est difficile à dire, personne n'a vraiment la réponse. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi, dès qu'on en saura plus, je vous tiendrai au courant sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez, ou pas, comme vous voulez, peu importe. De mon côté, je me suis aussi dit qu'il y a un endroit où il y a beaucoup de mouettes qui tourneront, donc je me suis dit s'il y a des mouettes qui se réunissent autour d'un point précis, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, ou peut-être pas, je ne sais pas, on verra. Mais ça c'est mon esprit de pêcheur, parce que je suis, non je ne suis pas un pêcheur, mais bon, je ne sais pas. On essaie de chercher tout ce qu'on trouve, voilà, le moindre adice peut être intéressant, donc vous aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos différentes hypothèses, vos idées, et à chercher un petit peu sur la map, si vous, par hasard, vous trouvez quelque chose, tout simplement. Bref, sur ces bonnes paroles, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime si c'est le cas, je vous dis bye bye, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501